Et maintenant, j'accueille la réalisatrice de Dans les eaux profondes, Sarah Vandenboom. On dit boum. Vandenboom. Boum. Boum. Alors, bonjour Sarah Vandenboom. Bonjour. Vous venez de faire un film sur un sujet bien sérieux, assez méconnu, la Lise Gemellert. Donc, parlez-nous un peu de ce concept. Le concept de la Lise Gemellert ? Oui. Expliquez-nous brièvement de quoi il s'agit vraiment. Médicalement, c'est quand dans une grossesse gemellert, il peut y avoir deux, trois embryons, parfois plus. Quand il y en a un ou plusieurs qui disparaissent, alors soit ils sont, si ça se passe avant trois mois de grossesse, ils peuvent être réabsorbés par la matrice, simplement ils disparaissent, on ne les voit plus à l'échographie. Si ça se passe après les trois mois, là c'est plus problématique. Parfois, l'embryon reste jusqu'à la délivrance et alors on les retrouve. Je ne suis pas médecin du tout, c'est vraiment super schématique. Vous êtes réalisatrice de films. Voilà. Et vous décidez de faire un film d'animation, de court-métrage sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous amène là ? Alors, je suis tombée sur ce sujet-là dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que ma mère m'a appris qu'elle avait fait une très, très grosse hémorragie pendant ma propre gestation. Et qu'à l'époque, c'était dans les années 70, enfin en 75, elle l'avait accusée d'avoir voulu avorter à l'hôpital parce qu'elle a dû être hospitalisée. Elle a perdu beaucoup de sang. Et alors, on ne saura jamais parce qu'il n'y avait pas d'échographie à l'époque. On ne sait pas, mais il y a cette possibilité-là qu'elle ait perdu un embryon. Et en fait, quand j'ai commencé à me documenter sur ce sujet, je n'avais aucune idée de cette chose-là. La liste gemmellaire, je n'en avais jamais entendu parler. J'avais eu deux enfants pourtant, mais on a un petit peu peur de la fausse couche quand on est enceinte. Mais on ne pense pas que si on en a deux, il peut y en avoir un seul qui se décroche. Et donc, j'ai commencé à me documenter. Et puis vraiment, c'était un sujet qui me touchait beaucoup. Et j'ai été sur Internet, évidemment. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des forums qui étaient consacrés à ça, avec des gens qui parlaient de cette perte-là. Et puis, je me suis dit, ce serait un super sujet pour un film. Et via ces forums, j'ai pu contacter des gens, aller les rencontrer à travers la France. Et puis, récolter des témoignages. Et il y a deux personnages du film qui sont vraiment directement issus de ces témoignages-là. Alors, bien sûr, ce qu'ils m'ont dit, les interviews ont été remontées. Puis on a réenregistré des voix. Mais c'est vraiment, dans l'essence, c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit. Et puis, le personnage principal, c'est une sorte de patchwork de plein de témoignages, de choses que j'ai pu ressentir aussi personnellement. Voilà. Donc, j'étais partie sur une base très documentaire. Et puis, je m'en suis éloignée parce que le documentaire, ça demande vraiment une très, très grande rigueur. Je me suis sentie intimidée par ça. Et je me suis dit que finalement, en restant dans la fiction, j'avais plus de souplesse et de possibilité pour aborder le sujet de façon plus gracieuse. Il y a encore des relents d'une forme, d'une structure documentaire dans votre scénario et dans la manière dont vous avez mis en scène tout cela. Cette idée de pasticher l'esthétique ou les caractéristiques du documentaire, c'est quelque chose qui s'est imposé ou que vous avez dû garder parce qu'il était, je ne sais pas moi, difficile de passer la matière autrement ? Non, c'est comme ça que les choses se sont imposées à moi, en fait. Et puis, j'avais très envie, en fait, j'ai trouvé très, très, très touchant de voir ces gens communiquer sur ce sujet qui est très personnel sur Internet et d'échanger des choses qui rentraient en résonance vraiment les unes avec les autres. Et j'ai trouvé toutes ces voix différentes qui se rencontraient très touchantes. Et du coup, j'ai eu envie de faire un film choral avec différents points de vue. Et j'avais envie aussi que, d'un point de vue géographique, il y ait des gens de nationalités différentes qui échangent sur ce point-là. Parce que c'est un sujet qui touche vraiment à l'intime et les gens à qui c'est arrivé ont du mal à en parler. Ils ont peur d'être mis en doute, qu'on leur dise qu'ils s'inventent des troubles. C'est difficile, donc la plupart des gens à qui c'est arrivé n'en parlent pas. Il y a dans le film un très beau travail musical. J'aimerais que vous me parliez d'une part du travail avec votre compositeur. Est-ce que vous entendiez déjà une musique ou vous lui avez laissé le champ libre ? Alors c'est dommage parce qu'il est parti hier. En fait, j'aime beaucoup le travail de Pierre Cahier et je lui laisse pas mal carte blanche. Au début, je lui envoie des références musicales. Je partais là, oui, sur de la musique. Qu'est-ce que je lui avais envoyé au départ ? Je ne sais plus. Mais je lui envoie des références et puis je le laisse après travailler. En général, il capte vraiment bien l'atmosphère que je veux avoir dans mon film et ça se fait très, très fluidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question correctement. Oui, ça va. On demandera à Pierre quand il regardera sur Internet. Alors, des questions venant de la salle. Oui, monsieur. Bonjour, il y a une référence dans votre film à L'oiseau bleu, qui est vraiment un conte exceptionnellement beau et porteur d'espoir pour toute la jeunesse et la vie en général. Comment vous avez fait ce lien avec L'oiseau bleu ? C'est quelque chose de ponctuel ou ça balaye un peu toute l'heure ? En fait, c'est parce que moi, quand j'étais petite, je suis tombée sur une représentation de L'oiseau bleu à la télévision. J'étais vraiment petite, mais ça m'a vraiment marquée. Et le moment où il y a les enfants... Pardon, c'est trop fort ? Oui, voilà. Il y a tous les enfants qui sont là. Et en fait, c'est des enfants qui se trouvent dans un univers entre deux et ils attendent de naître. Et c'est très, très beau. Et il y a le temps qui est là et qui les envoie sur Terre. Et il y a deux enfants qui sont les amoureux, mais qui vont être séparés parce qu'ils ne sont pas envoyés au même moment. Et je pense que ce moment... Enfin, je me souviens de ce moment-là en tant qu'enfant. Et ça m'est revenu au moment où j'ai fait mon film. Bonjour. Ma question, c'est que... Parce que ce film, ce n'est pas comme votre film précédent. Il y a plusieurs points de vue, plusieurs témoignages. Et comment vous arrivez quand même à pouvoir ne pas trop perdre un peu le focus ? Voilà. On pourrait quand même pouvoir trouver un ensemble, une... Comment dire ? Je ne sais pas comment formuler. Parce qu'il y a quand même plusieurs témoignages. Oui, il y a un thème en commun. Mais comment vous pouvez quand même trouver quelque chose d'un peu cohérent pour l'ensemble du film ? Je pense que c'est comme des rivières qui rejoignent un fleuve. Enfin, moi, j'ai ressenti, à travers ce que m'ont dit les gens, le même manque, la même chose, en fait. Donc je pense que ça s'est fait de façon assez naturelle. Depuis le départ, j'avais envie qu'il y ait plusieurs voix qui construisent ce récit-là. J'ai une façon de voir mes films comme des mosaïques qui composent finalement un paysage. Mais je n'aime pas trop les récits linéaires. Enfin, ce n'est pas très naturel pour moi, le récit linéaire. Donc là, en fait, c'était une façon naturelle pour moi d'aborder ce sujet-là. Merci beaucoup, Sarah. Applaudissements Sous-titrage ST' 501